RTL Matin, Yves Calvi. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors qu'arrive-t-il à Marine Le Pen ? Lors du débat des 11 candidats à la présidentielle mardi soir, la candidate du FN a connu quelques turbulences, elle a été mise en difficulté. C'était pas dans ses habitudes de se laisser malmener ou de se laisser faire, Alba ? Non, c'est vrai, Marine Le Pen c'est plutôt une frondeuse, elle est plutôt forte en gueule, pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Marine Le Pen, en règle générale, il ne faut pas trop la chercher. Et là, lors du débat, c'est l'inverse que l'on a vu. Une Marine Le Pen en retrait, rien à voir avec ses propos d'estrade ou bien les interviews choquent parfois qu'elle peut donner seule face à un interlocuteur. Elle était même un peu figée par moments. Alors Yves, il ne faut pas exclure bien sûr le contexte dans lequel se trouve la candidate. En ce moment, plongée dans les affaires de financement du FN et autres emplois fictifs, brouillée avec sa nièce Marion Maréchal-Le Pen, dont certains disent que cette dernière pourrait renoncer aux législatives. Et puis sans compter les sondages qui patinent. Résultat, Marine Le Pen a été souvent prise de court mardi soir et parfois même bousculée. Écoutez, on n'est pas habitué à la voir se faire moucher, surtout par un candidat a priori moins aguerri qu'elle, c'est-à-dire Philippe Poutou, le candidat du NPA. Encore que chez les trotskistes, on est quand même assez aguerris. Mais il a réussi à lui porter l'estocade. Il a tapé juste en l'attaquant sur ses poursuites judiciaires, sur l'air de vous, vous avez une immunité parlementaire qui vous protège, alors que nous, nous n'avons pas l'immunité ouvrière. Mais cette Marine Le Pen en demi-teinte, c'était subie ou c'est aussi une stratégie ? Je dirais que c'est une stratégie forcée quand même. D'abord, elle a eu tort de se laisser entraîner dans la discussion avec Philippe Poutou. Elle s'en est rendue compte. Dans sa tête, il y avait quelque chose comme jusqu'où ne pas aller trop loin. Et vous savez pourquoi elle a refusé de croiser le fer avec Poutou ? Pourquoi elle a stoppé net la confrontation au risque de s'enliser ou de déraper ? Parce que Philippe Poutou est un ouvrier. Il représente quand même une partie de son électorat. C'est un vote qu'elle travaille depuis longtemps. En 2015 au Régional, 43% des ouvriers ont voté FN. Face à un ouvrier, même s'il ne vote pas pour elle, elle ne pouvait pas hausser le ton, elle ne pouvait pas le renvoyer dans ses cordes. Marine Le Pen, elle bataille en ce moment pour séduire les classes moyennes et les retraités qui ne lui font pas confiance sur la sortie de l'euro. Elle ne peut pas se permettre de choquer ceux qui lui sont acquis. Donc voilà pourquoi elle a préféré en rabattre. Comme elle a préféré d'ailleurs ne pas ferrailler avec Jean-Luc Mélenchon, le Républicain, Nathalie Arthaud, la porte-voix des travailleurs et des précaires, ou encore Nicolas Dupont-Aignan, le souverainiste, tous ceux qui l'ont attaqué. Parce qu'elle ne veut pas risquer de se mettre à dos une partie, mais même infime, de leurs électorats dans une perspective de second tour, sait-on jamais. Alors, ça lui coûte, parce que comme mardi soir, elle est apparue moins offensive, moins tonitruante. Et en même temps, c'est ce qu'elle cherche depuis le début de la campagne, à paraître moins agressive, plus calme et donc présidentielle, moins Le Pen et plus marine. Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin.